Que tu viens pour les vacances, moi je n'ai pas changé d'adresse, je serai, je pense, un peu en avance, au rendez-vous de l'heure. Ah non mais j'y crois pas, j'y crois pas, tout le monde chante jusque dans la régie et dans mon oreillette. Vous aussi vous allez chanter, vous donnez Olivia, elle adore ça. Et bien qu'est-ce qu'on fait pour les vacances ? Et bien on va lire, tiens ça vous apprendra. Surtout qu'il y a de très bonnes lectures, très distrayantes. Et à commencer par une histoire, je dirais, à mettre entre les mains de toute la famille, ça en fait beaucoup en général. C'est l'histoire d'une petite fille, non ? Capitaine Rosalie de Timothée de Fontbelle, grand grand coup de cœur, avant coup de cœur, coup de gueule. En France, nous avons les meilleurs auteurs de littérature jeunesse du monde. Et on n'en parle pas, ce qui est absurde. Donc vive Télématins, parce que Timothée de Fontbelle, c'est un auteur que le monde entier nous en vit. D'ailleurs il est traduit dans 30 langues. Mais je pense que c'est mon préféré, peut-être que c'est mon préféré. L'auteur de, vraiment de chef-d'œuvre récemment, un conte musical qui s'appelait Georgia, qui était magnifique. Et là, voici Capitaine Rosalie. Ce sont des livres que les enfants adorent et que les parents adorent. Donc moi je trouve que ça vaut la peine de les lire ensemble. D'autant que le sujet de Capitaine Rosalie, c'est la guerre de 14-18. Parce qu'on est à l'hiver 1917, Rosalie, elle a 5 ans et demi, son père est au combat, sa mère travaille à l'usine depuis le début de la guerre. Et pour l'occuper, on l'a mise dans l'école. Mais c'est une école avec des enfants qui sont beaucoup plus grands qu'elle. Donc elle est derrière avec les porte-manteaux, petite fille invisible pour les grands garçons de la classe qui la voient un peu comme un manteau. Or, ce n'est pas du tout un manteau, Rosalie, c'est une espionne. Elle a une mission secrète. C'est pour ça qu'elle s'est baptisée elle-même Capitaine Rosalie. Je ne vais pas vous dire quelle est la mission secrète de Rosalie. Juste vous dire qu'on découvre son quotidien, qui est rythmé par les lettres que reçoit sa mère de son père. Qu'elle lit à Rosalie. Mais Rosalie, elle pense qu'il y a un loup. Elle n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle entend. D'ailleurs, elle trouve que sa mère, même quand la bougie est éteinte, elle continue de lire les lettres. Donc elle a l'impression qu'on ne lui dit pas tout. C'est un livre absolument sublime qui donne, je trouve, une vision des enfants absolument géniale. On a tous été enfants, sauf qu'on a oublié ce qu'on était quand on était enfants, sauf Timothée de Fontbelle, qui connaît la nature secrète des enfants. Il en connaît la force, à condition qu'on leur dise la vérité. Et c'est un livre magique parce que dans ce livre, Timothée de Fontbelle vous dit comment obtenir les clés du monde et les clés de la vérité. Et ne comptez pas sur moi pour vous le dire. C'est chez Gallimard Jeunesse. En plus, il y a des illustrations d'Isabelle Arsenault, qui est une Québécoise. C'est d'une délicatesse inouïe. C'est très léger. Le texte est très, très fort. Et Timothée de Fontbelle est très, très fort. On lit Capitaine Rosalie avec ses enfants, c'est une façon de leur montrer qu'on les comprend, peut-être. Exactement. Pas idiot. Oui, tout à fait. C'est très délicat ce que vous venez de dire. Un gros roman. C'est rare. Profitez-en. Je n'ai pas dit ça. Le roman dont tout le monde rêve, m'avez-vous dit. Oui, un gros roman pour les vacances de la Toussaint, qu'on va lire au coin du feu. Une maison parmi les arbres, de Julia Glass. Là, coup de gueule aussi, parce que je trouve que la couverture est très ratée. Je trouve que le titre est, bon, une maison parmi les arbres. On se dit, on a déjà lu ça. C'est chez Gallmeister. Or, ce livre est une merveille. Une langue que vous êtes passée outre plein de choses. Oui, oui, vous voyez, il faut, en plus, extrêmement bien traduit de l'américain par Josette Chiche-Portiche. On ne cite jamais assez les traducteurs. Justement, le héros, c'est un auteur pour les enfants, Morty Lyre, qui est un peu inspiré, je pense, de l'auteur de Max et les Maxi-Monstres, auteur mythique américain, Maurice Sendak. Cet auteur pour les enfants vient de mourir de manière accidentelle. Il laisse tout le monde dans un grand désarroi et une grande incompréhension avec un testament que personne ne comprend. Notamment l'héroïne, Tommy. Elle est une sorte de dame de compagnie, assistante personnelle de cet auteur depuis des années et des années. Ils vivent ensemble dans une grande maison. Or, à son grand étonnement, c'est à elle que va la maison. Et surtout, elle est chargée, en fait, elle est exécuteure testamentaire et elle est chargée de faire une fondation pour les enfants fugueurs. Elle se demande, Sylvain, est-ce qu'elle va être capable de ça ? Elle est très étonnée. Très étonnée aussi, un garçon qui est un acteur, qui est l'acteur du maman aux Etats-Unis, couvert d'Oscar de récompense, et qui va jouer dans un biopic inspiré par la vie de cet auteur. Donc, il est tout mari que cet auteur vient de disparaître. Il se dit que comment est-ce qu'il va l'aborder ? Il comptait le rencontrer pour en savoir plus. Et vous avez un troisième personnage qui est une femme qui dirige le musée du livre. Et elle, elle est bien mariée aussi parce qu'elle pensait qu'elle allait avoir tous les dessins et toutes les esquisses et toute l'œuvre de cet auteur qui lui passe sous le nez pour faire la fondation pour les enfants fugueurs. C'est un livre très, très subtil, je trouve, qui montre les ombres et les lumières d'une vie, d'un homme que tout le monde pensait connaître et en fait qu'on ne connaît pas si bien que ça. Je trouve que c'est un livre souvent très drôle, d'un humour très subtil et d'une tendresse et d'une délicatesse formidables. Merci, on a encore deux choses à dire. La première, c'est le livre que je vous ai glissé, que j'ai feuilleté rapidement hier. C'est le dernier album de Vooch, le tome 2 de « T'es sûr qu'on est mardi ». C'est juste fantastique. En plus, il a su innover avec ses histoires qu'il nous raconte. On est dans le thème écolo et c'est ce tordre de rire. Voilà, on va rester propre dans les expressions. Mais franchement, ça vaut le coup. J'espère que vous nous en parlerez un petit jeu. J'adore, Vooch et Sanpé sont les deux génies de l'illustration en France. Vous allez lire, le regarder, bien rigoler, bien sûr. Et puis vous nous en parlerez en nous montrant quelques images de ces planches. Et puis une petite info aussi sur la... Une campagne en librairie qui s'appelle « Lisez solidaire » et qui met en avant des ouvrages, des romans ou des récits consacrés à des combats. Alors ça peut être le féminisme, ça peut être aussi l'accueil des migrants. Ce sont des grands thèmes de société qui sont mis comme ça en avant au travers d'une sélection de livres formidables. Les libraires sont formidables, il ne faut jamais l'oublier. S'il n'y a plus de libraires, il n'y a plus de livres. Lisez solidaire. On vous croit et on suit vos conseils. Merci Olivia, merci Marie, merci et merci beaucoup Damien. On a encore plein de choses à vous raconter, plein de choses à vous montrer. Et pour ça, on se retrouve juste après de nouvelles prévisions météo et un nouveau journal aussi. Merci. Merci.